A propos d'économie et d'argent, cette question désormais, les maires voient-ils trop grand au nom de la sécurité ? Une enquête révèle en effet que le nombre de caméras de vidéosurveillance installées par les collectivités locales comme celle-ci a explosé cette année. On en compte plus de 96 000 sur la voie publique, même les petites communes s'y mettent malgré le coût du dispositif. Et il en va de même pour la police municipale ou encore les équipements comme les gilets pare-balles. Alors ces dépenses sont-elles toujours justifiées ? Olivier Karoff, Elie Sterne et Dominique Bonnet ont mené l'enquête. Il y a encore trois ans, à la Garenne-Colombe, la police municipale c'était ça, une patrouille de deux agents et rien de plus. Aujourd'hui, tout a changé. Effectif, équipement, la mairie a mis les grands moyens. Gaz lacrymogène, matraque télescopique et gilets pare-balles à 800 euros pièce. Avec ça, vous êtes protégé contre quoi ? Alors là, 38, 9 mm, tout ce qui est après arme de petit calibre. Cette ville de 28 000 habitants a multiplié le budget de sa police municipale par 7. En 2012, c'était 80 000 euros, aujourd'hui 600 000 euros. Malgré un budget en nette baisse, 35 millions d'euros en moins cette année, c'est presque un tiers de réduction et le maire assume. Parce qu'il y a des choix qui n'étaient pas forcément faciles. Aucun choix n'est facile, mais en pratique, comment a-t-on fait ? D'abord, on a dit qu'on a diminué le nombre d'agents municipaux, c'est-à-dire qu'un agent municipal part à la retraite. Nous réfléchissons à deux fois avant de le remplacer. Nous n'avons pas remplacé certains agents, par exemple à l'état civil. Par exemple, nous avions des agents municipaux qui sortaient les poubelles des immeubles au moment où la baine à ordures arrivait. On a demandé désormais que les propriétaires et les locataires sortent eux-mêmes leurs poubelles. Ce sont deux postes économisés en plus. Moins d'employés de mairie, 500 000 euros d'économie sur le ramassage des ordures, une crèche concédée aux privés, tout cela a financé la police municipale. En gros, il y a 10 personnes qui n'ont pas été remplacées dans les services à droite à gauche de la ville. Et parallèlement, on a embauché ou on va embaucher une dizaine de policiers municipaux. C'est comme ça qu'on a fait. Des sacrifices diversement appréciés par les habitants. Moi, j'apprécie de voir des agents de sécurité parce que c'est vrai que ce n'est pas souvent éclairé. En étant toute seule, moi, le soir, c'est vrai que des fois, j'ai un peu peur de rentrer à pied toute seule. En fait, c'est une vie calme quand même, ici. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé là-dedans. Un peu trop.